Il existe plusieurs voies pour posséder de l'or. Je vous en avais parlé dans une vidéo tournée cet été. Parmi ces voies, l'une d'elles est la possession d'actions de sociétés minières, ce qu'on appelle vulgairement les mines d'or. Tandis que les cours de l'or montaient de 22%, les cours du secteur des sociétés minières montaient de 44%. Pour ces pires moments, dans cette vidéo, nous allons découvrir quel est l'intérêt spécifique des actions des mines d'or par rapport à la possession d'or physique. La première partie sera consacrée à l'effet de levier des mines d'or et la deuxième partie aux stratégies basées sur les actions des mines d'or. Donc première partie, l'effet de levier des mines d'or. Ce qu'on appelle une mine d'or est une action cotée en bourse, action d'une société qui oeuvre dans le secteur orifère. Sous le vocable mine d'or, se cachent en réalité plusieurs modèles économiques d'entreprises qui toutes concourent à l'exploitation et à la production d'or physique. Les mines d'or sont différents, mais toutes ont un point commun, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier par rapport aux cours de l'or. Donc je vous le disais en introduction, l'année dernière, les 44% d'augmentation du secteur des mines d'or comparé aux 22% d'augmentation de l'or, du moins quand on parle en euro, eh bien ça a été la mesure de l'effet de levier du secteur des mines d'or en 2019. Alors à quoi est dû cet effet de levier ? Il faut savoir que ce qu'on appelle une mine d'or, en réalité, est une entreprise, disons comme une autre, c'est-à-dire c'est une entreprise qui produit un résultat par différence entre, d'un côté, un chiffre d'affaires, lequel chiffre d'affaires dépend bien entendu des cours de l'or, les chiffres d'affaires dépendent de la quantité d'or produite, quand il s'agit de mines d'or au sens stricto sensu du terme, et dépend aussi des cours de l'or, et puis, de l'autre côté, un ensemble de charges d'exploitation, comme dans n'importe quelle entreprise, la nature de ces charges varie selon qu'il s'agisse de sociétés minières stricto sensu, donc on va avoir des installations de forage, de galeries, etc., ou qu'il s'agisse d'autres sociétés, on va dire, connexes dans le secteur de l'or, dont les charges sont évidemment en rapport avec la nature de l'activité. Pour comprendre intuitivement et presque mathématiquement à quoi est dû cet effet de levier, on va observer que, comme dans n'importe quelle entreprise, le bénéfice dégagé par l'activité peut s'exprimer en pourcentage du chiffre d'affaires. Vous avez un chiffre d'affaires de 1 000, vous avez 900 de charges, et bien par différence, le bénéfice, pour faire simple, sera 1 000 moins 900 égale 100. Bon, ces 100 de bénéfice représentent donc 100 divisé par 1 000, c'est-à-dire 10% du chiffre d'affaires. Alors imaginons, ça, l'année N, mettons en 2019. Imaginons que cette année, en 2020, les cours de l'or augmentent de Y%. Alors pour rester avec des chiffres, et éviter d'être abstrait et donc trop mathématique, et permettent une compréhension immédiate, sans qu'il soit besoin de produire des feuilles de calcul, imaginons que notre société, qui a dégagé l'année dernière une marge bénéficiaire, enfin un bénéfice de 10% du chiffre d'affaires, profite en 2020 d'une augmentation des cours de l'or de 20%. Que va-t-il se passer ? Alors, première parenthèse, 20% d'augmentation des cours de l'or en 2020, c'est quelque chose qui est tout à fait plausible, c'est d'ailleurs l'hypothèse qui est retenue par de nombreux spécialistes de l'or, que ce soit des gestions de fonds, ou des observateurs, ou des économistes. Alors, bien entendu, je fais toujours le commentaire qui s'impose quand on sort ce type de prévision, ce sont des prévisions avec des guillemets, c'est-à-dire, c'est un certain consensus qui s'établit au sein de la communauté des professionnels, qui peut s'avérer faux. Personnellement, vous le savez, si vous avez regardé les vidéos que j'ai produites ces temps-ci, notamment celles que j'ai, non pas la dernière, mais l'avant-dernière, qui s'appelait « Faut-il encore investir dans l'or en 2020 ? » Vous savez que je considère, moi, qu'il est très probable que les cours de l'or augmentent encore cette année. Bien entendu, ce n'est pas une prévision, c'est ce qui me paraît le plus vraisemblable. Alors, supposons qu'en 2020, les cours de l'or augmentent de 20%, que la production en masse d'or produite de l'entreprise qui nous intéresse n'est pas augmentée, eh bien, son chiffre d'affaires va augmenter de 20%, puisque la masse, le chiffre d'affaires, c'est le résultat de cette masse d'or produite par le cours de l'or, donc par le prix de l'or à l'unité de poids, de masse, eh bien, il a augmenté de 20%. Et quel va être l'impact de cette augmentation de 20% sur le bénéfice ? Eh bien, toute chose étant égale par ailleurs, c'est-à-dire qu'on va supposer qu'entre 2019 et 2020, la société n'a pas fait de nouveaux investissements, n'a pas engagé de nouveaux frais, elle a donc la même structure de coûte et pour le même montant qu'en 2019, donc la totalité de l'augmentation du chiffre d'affaires, c'est-à-dire des 20% du chiffre d'affaires supplémentaire, va se trouver transformé en bénéfice. Donc, du coup, le bénéfice qui, en 2009, par rapport au chiffre d'affaires, était de 10, ce bénéfice va passer à 10 plus 20, puisqu'on vient d'ajouter 20% de bénéfices supplémentaires en 2020, alors quand je dis 20%, ce n'est pas par rapport au bénéfice 2019, c'est par rapport au chiffre d'affaires, on est d'accord. Donc, le bénéfice va passer de 10 à 10 plus 20, c'est-à-dire de 10 à 30. Et, eh bien, de 10 à 30, ça veut dire que le bénéfice est multiplié par 3. On le comprend très facilement. Alors, en réalité, le calcul est simplifié parce qu'il faudrait faire le rapport entre ce nouveau bénéfice qui sera effectivement 30 et le nouveau chiffre d'affaires qui, lui, aura augmenté de 20% par rapport à l'année dernière. Donc, en réalité, la vraie mesure de l'augmentation du bénéfice, ce n'est pas un coefficient multiplicateur 3, c'est un coefficient 3 divisé par un point 2. Ce n'est quand même pas loin de 3. Restons simplement à cette approche qui permet de bien comprendre quel est le ressort, si on peut parler comme ça, de l'effet de devier. Donc, continuons ce raisonnement en cascade de conséquences. Nous avons donc un bénéfice qui a triplé. Comme on se situe à périmètre égal de la société par rapport à l'année précédente, ce qui est une hypothèse, on va dire, la plus normale et la plus courante, eh bien, le bénéfice par action aura triplé. Il y a autant d'actions qu'à l'année précédente, il n'y a ni plus ni moins, il y a trois fois plus d'argent à se partager, donc le bénéfice par action aura triplé. Ce qui aura pour conséquence, peut-être, de triplé le dividende, en tout cas, sera pour conséquence de susciter une demande considérablement augmentée sur les marchés d'action de cette société. et on va assister pas forcément à une multiplication par 3 du cours de l'action, mais à une très forte augmentation du cours de l'action qui, mathématiquement, devrait être d'un coefficient de l'ordre de 3. Donc, on voit bien que la conséquence de l'augmentation des cours de l'or sur le cours de l'action, c'est une multiplication par 3. Alors, je vous dis, ça c'est un calcul mathématique, bon, en réalité, il y a d'autres facteurs qui participent à la valorisation d'une action sur les marchés. Celui-là, en l'occurrence, va être un moteur à la hausse qui va être, d'ailleurs, l'élément déterminant dans la valorisation de l'action de cette société minière en 2020. Il y a également, évidemment, d'autres facteurs tels que l'appréciation que font les boursiers sur la qualité de gestion de la société, sur la pérennité de cette augmentation de bénéfices. Parce qu'évidemment, s'ils imaginent qu'en 2021, ce qui s'est passé en 2020 ne va pas se reproduire parce qu'ils pensent-ils c'est une flambée juste provisoire des cours de l'or, ils ne vont pas valoriser l'action à son triple par rapport à 2019 s'ils considèrent que la chose est provisoire. Mais, on va dire que ça, ce sont des éléments qui sont uniquement des mesures de prudence que les boursiers auront en tête dans la valorisation de l'action, mais ce ne sont pas des éléments objectifs, ce sont simplement des mesures, des réserves dans ce qu'ils sont prêts à payer pour acheter l'action. Il y a aussi, évidemment, comme condition, c'est que la structure de coût de la société se maintienne, qu'elle ne se mette pas subitement à faire de nouveaux investissements, ou que l'analyse de la société ne montre pas que, suite à une politique de maintien en l'état de l'outil de production insuffisante, elle va se trouver à avoir à faire rapidement des travaux importants ou des dépenses importantes en capital. Bon, tout ça sont des éléments qui vont quelque peu pondérer le levier 2-3 que l'on a obtenu mécaniquement. On peut aussi imaginer que d'autres éléments, on ne va pas entrer dans les détails, mais en fait, d'autres éléments de même nature mais qui fonctionnent en sens inverse, au contraire, viennent s'ajouter au levier 2-3 pour produire une augmentation de la valeur de l'action encore plus importante. Ce qu'il faut retenir de cette première partie en ce qui concerne les sociétés minières, c'est que l'effet de levier de leur valorisation par rapport à celle des cours de l'or est une caractéristique intrinsèque des sociétés minières, on veut dire plus largement, pour employer un terme un peu plus générique, plus largement des sociétés du secteur orifère. Bien entendu, plus les sociétés auront un modèle économique qui est proche de la production d'or, plus l'effet de levier sera joué à plein et plus elles seront en retrait dans la galaxie de ce qui fait le secteur orifère, plus elles seront en retrait par rapport à la production, plus des choses diverses viendront édulcorer cet effet de levier. On comprend par exemple tout à fait qu'une société qui gagnera son chiffre d'affaires en conseillant les sociétés d'exploitation d'or, donc automatique qui touche quelque part des honoraires, c'est ce qu'on appelle des sociétés de royalties, sera beaucoup moins sensible à la variation des cours de l'or qu'une société qui est directement exploitante. Bien évidemment, ces honoraires sont plus ou moins indexés sur les cours de l'or, ça fait partie du B.A.B. du métier de ces gens-là, mais c'est clair et logique que les entreprises qui seront les plus impactées par l'augmentation des cours de l'or, ce sont les mines à proprement parler. Alors, avec quelle stratégie utiliser cet effet de levier dans la gestion globale de notre portefeuille et de notre patrimoine ? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Pour accéder à cette deuxième partie, vous pouvez cliquer sur le petit pavé qui s'affiche ou qui va s'afficher incessamment en haut de l'écran ou alors cliquer sur le lien, le premier lien que vous trouverez en dessous de la vidéo. Avant cela, comme d'habitude, si cette première partie de vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à lever le pouce. Vous savez que c'est très important pour la notoriété de la chaîne. À commenter puisque c'est la raison principale pour laquelle je vous fais des vidéos. C'est pour susciter vos réflexions et vos commentaires. Et puis, bien sûr, à partager et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et donc, je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie.